L'invité au bout du fil avec nous, M. Mamadou Mboudjouf, il est membre du bureau politique du Parti Socialiste. Bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. C'est un grand plaisir, M. Mamadou Mboudjouf. Alors, le Parti Socialiste s'est réuni jeudi dernier. C'est bien cela? Oui, effectivement. Bonjour, Fatou. Permettez-moi d'abord de saluer tous les auditeurs de la radio Réumi FM. Et par-delà, tous nos camarades qui certainement sont en train d'écouter cette émission, certainement un peu matinale, il faut le dire. Bien sûr. Et effectivement, pour rebondir par rapport à votre interpellation. Oui, je termine la question. Oui. Oui, le Parti Socialiste s'est réuni sans doute pour se prononcer sur la décision du président Macky Sall de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de février prochain, mais aussi peut-être sur l'actualité politique. Qu'est-ce qui est ressorti officiellement de cette rencontre? Bon, il faut dire en fait, effectivement, que le Parti Socialiste s'est réuni. Donc, il a réuni son secrétariat exécutif national, j'ai dit passé, à la suite de la déclaration de son excellence, M. le président Macky Sall, de renoncer à une troisième candidature, donc au troisième mandat. Et par rapport à cela, en fait, il faut dire que le Parti Socialiste, d'abord, le secrétariat exécutif national a d'abord pris acte, avant d'affirmer, à présent, bien entendu, féliciter le président de la République pour cette décision historique, avec tout ce que cela recouvre, en tout cas comme conséquence, c'est donc, je dirais, positive, surtout dans la perspective de l'élection présidentielle de 2024. Je précise juste que, pour le rappeler, qu'en fait, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de remous à la suite, disons, de cette question ou de ces débats autour du troisième mandat. Donc, si après tout cela, le président décide donc de dire officiellement, et pour la première fois, parce que je pense qu'il n'en a jamais parlé, donc de ne pas se présenter pour une troisième candidature, c'était important qu'un allié aussi, disons, important que le Parti Socialiste, dans le dispositif du Beno Bocke, Akar, puisse apprécier cette décision-là, mais surtout, féliciter le président pour cette décision historique. Et il faut dire qu'après avoir constaté, le Parti Socialiste a réaffirmé son ancrage dans Beno Bocke. Quand vous dites constater, on peut en déduire que vous avez été mis devant le fait accompli, c'est ça ? Bon, je pense bien que la décision d'un candidat, d'un parti, parce qu'avant tout, il faut dire que le président de la République est le leader du parti de la paire, et la candidature avant tout doit émaner d'un parti, donc il investit un candidat avant de parler de la coalition. Mais juste, il faut surtout préciser que la décision d'être candidat, ou de ne pas être candidat, c'est d'abord une décision personnelle, et je crois que le président de la République a informé par rapport à une décision personnelle qu'il a prise. Donc cela ne suppose pas forcément qu'il puisse en débattre ou en discuter avec les amis de la coalition. Oui, monsieur Mboc, tout Beno Bocke a arrêté à l'écoute du président Makissal. Une rencontre a même été tenue au King Fat Palace il y a quelques mois, pour évoquer cette question, avant qu'elle ne soit reportée à une date ultérieure. Est-ce que le PS a été surpris par cette décision du président Sal? Non, il ne faut pas être restrictif. Je crois que ce n'est pas que Beno Bocke qui était à l'écoute. Oui, mais là on parle de Beno Bocke, bien sûr, c'est tout le Sénégal ou même tout le monde qui était à l'écoute. Oui, c'est l'opinion internationale de manière générale. Absolument. Mais comme je l'ai dit, c'est d'abord et avant tout une décision personnelle, et par rapport à cela, donc il a choisi le moment et le lieu pour le dire, donc nous ne pouvons que constater. Vous étiez surpris ou pas ? Le plus important. Vous étiez surpris ou pas ? Bon, bien entendu, bien entendu que, comme le disait, ou en tout cas le présage et la rumeur, tout le monde s'attendait à ce qu'il confirme une troisième candidature, qu'il avait tout le loisir de le faire. Il avait la possibilité de déposer la candidature. Maintenant, quant à la validité ou pas, ça c'est dans notre débat. Alors vous étiez déçu ou soulagé par le conseil professionnel ou pas, ça c'est autre chose. Alors vous étiez déçu ou soulagé ? Oui, parce qu'il y avait aussi des craintes de trouble s'il a décidé de briguer un troisième mandat. Beaucoup s'inquiétaient justement pour le Sénégal. Oui, c'était une préoccupation de tous les citoyens sénégalais au regard de ce qui s'est passé dernièrement. Pour autant, je crois qu'il ne s'agit pas d'être déçu ou d'être soulagé. C'est juste une décision qu'on a constatée, mais c'est une décision qui a agréé tout le monde. Dans la mesure où, voilà, c'est une décision qui apaise le climat politique national. Donc tout le monde a applaudi. Et le plus est que c'est une décision historique, donc qui figureront en lettres d'or dans les annales de l'histoire de la politique sénégalaise, mais surtout de la démocratie sénégalaise. Je pense que c'est ça qui mérite d'être retenu. D'accord. Plutôt qu'autre critique ou en tout cas, voilà, autre rumeur par rapport, disons, aux causes inconséquentes de cette décision. Très bien. Maintenant, est-ce que le Parti Socialiste commence déjà à réfléchir sur son candidat ou vous réaffirmez votre ancrage dans Benoît ? Non, mais l'une n'écarte pas l'autre. Je crois qu'avoir dit que le secrétaire à l'exécution nationale s'est bien réuni pour constater et surtout pour féliciter le président de la République, mais c'est surtout pour dire aussi que, par rapport à ses attributions, parce que le SEN, il faut le dire, n'est pas l'organe de prise de décision du Parti Socialiste. Le SEN a pour rôle surtout de préparer les réunions du groupe politique et du comité central. Donc, il faut comprendre que la dernière réunion, en tout cas, ce qui est ressorti de la dernière réunion du secteur éducatif national, ce sont des questions qui sont soulevées pour être discutées certainement à la prochaine réunion ou bien aux prochaines réunions du bureau politique qui aura pour rôle de prendre des décisions majeures pour l'avenir du Parti Socialiste. Et je réitère le fait que le SEN, dans ses conclusions, a juste réaffirmé son ancrage. Pour dire que nous y sommes, on n'est pas encore sorti de Beno Boko Yacar, donc il a juste réaffirmé cet ancrage dans Beno Boko Yacar, ce qui n'exprime pas la possibilité pour le Parti Socialiste, comme le pense une très grande majorité des militants, d'avoir un candidat socialiste, issu de nos propres rangs du Parti Socialiste. Cela n'empêche pas aussi toujours de poser le débat sur l'éventualité d'une candidature au niveau de Beno Boko Yacar, qu'elle soit plurielle ou bien qu'elle ressorte de concertation. Et nous pensons que certainement ça devrait aboutir à ce que la coalition puisse choisir un candidat socialiste. En tout cas, nous le croyons fermement et fortement. Pourquoi je le dis ? Je le dis tout simplement parce que depuis 2012, nous sommes engagés corps et âme dans cette coalition, aux côtés du président Macky Sall, et nous n'avons rien regretté dans ce compagnonnage. En 2019, je pense que le compagnonnage a été toujours très élégant. Il nous a demandé de poursuivre pour un deuxième mandat, ce qu'on avait accepté. Maintenant qu'il a décidé de ne plus briguer une troisième candidature, je pense que là nous sommes libres de revenir en notre sein pour décider de notre candidature. Vous ne lui donnez pas carte blanche comme certains membres de la coalition présidentielle ? Non, moi je pense que ça c'est peut-être trop dire. Je n'ai pas vu ressortir des conclusions de la réunion du Seine, le fait de donner un cutus au président de la République pour décider. Il est évident qu'il reste toujours le chef de cible de la coalition, Bernard Bocchiacar. Mais bon, je pense qu'il n'appartient pas au président de la République de décider de la candidature de Bernard Bocchiacar. Il n'y a même pas intérêt. Dans la mesure où le président a déjà posé un acte fort historique, comme nous l'avons dit, il ne faudrait pas que certaines personnes, donc mises par des intérêts qu'on ne connaît pas, puissent le pousser quand même à entacher, disons, ce plébiscite ou ce satisfait qu'il a eu à bénéficier. Moi je pense que son rôle aujourd'hui, et c'est là où nous attendons certainement, aussi bien le président de la République que l'ensemble des leaders de la coalition Bernard Bocchiacar, c'est d'encadrer et d'accompagner par rapport au choix d'un éventuel candidat de la coalition, si c'est possible. Et s'il choisit un membre de la PA ? Je termine, on n'écarte pas la possibilité toujours que le Part socialiste s'engage dans Bernard Bocchiacar, autour d'un candidat de Bernard Bocchiacar, que nous souhaitons fortement être socialistes. L'essentiel est que les formes, la procédure, puissent nous permettre d'agréer le candidat qui sera choisi. Maintenant, l'alternative que la majorité des socialistes souhaitent, c'est qu'après avoir désisté à notre candidature en 2019, qu'en 2024, qu'on ait l'attitude d'avoir notre candidat. Maintenant, cette candidature-là, il faut le dire, peut être à l'intérieur du PS, un candidat purement socialiste, avec une coalition autour du Part socialiste, comme ça peut être un candidat dans le cadre d'une candidature plurielle au sein de Bernard Bocchiacar, et qui permettra de réitérer le format de 2012, à savoir chaque entité qui le souhaite est son candidat, et au second tour, donc toute la majorité appuie le candidat qui est le mieux placé au second tour. Donc je crois que nous sommes dans cette perspective-là, et je crois que la réunion du Seine n'a pas dit autre chose que cela, ou en tout cas selon mon entendement, parce que si c'est autre chose que le Seine a dit, là je pense qu'il y a de quoi se poser des questions. Mais moi, je préfère voir des choses du bon côté. Le Seine n'a fait que retenir, disons, un ensemble de points qui seront discutés à l'heure du jour, lors du prochain bureau politique. Pourtant, il se dit que le PS va vers l'implosion, car le choix d'un candidat pour 2024 pose déjà problème au sein de votre formation politique. Je ne pense pas qu'un militant ou un responsable, quel qu'il fût, y ait intérêt. L'implosion du PS n'en arrangera aucun socialiste. Mais vous reconnaissez que votre parti est secoué par cette question ? Mais naturellement, tous les partis sont secoués, tous les partis seront secoués. Sauf que nous, nous traversons une situation particulière, c'est-à-dire depuis le rappel à Dieu de notre défunt regretté, et le secrétaire général Ousmane Tanordia. Nous avons une situation d'intérim avec un secrétaire général qui assure un intérim. Et nous attendons vivement que le congrès soit tenu pour que les instances légales puissent être mises en place. Ça peut être un congrès ordinaire ou un congrès extraordinaire. Donc, par rapport à cela, moi, je dis qu'il n'y a pas de risque d'implosion. Je ne crois pas. Des débats ou le oui, des positions divergentes d'accords, mais pour autant, on n'en arrivera pas à une implosion. Il y a deux tendances, Aminata Mbengdjaï et Sereen Baytiam. Qui devrait être le candidat du PS, selon vous ? Non, il n'y a pas de tendance. On a un secrétaire général, Mme la Présidente, Aminata Mbengdjaï, que personne ne conteste. Donc, il n'y a plus la suite de... Mais poussé vers la sortie, par certains, poussé vers la sortie, par certains. Non, pas poussé vers la sortie. Bon, je crois qu'il faut être quand même logique. Porter un parti tel que le Parti Socialiste, assumer les fonctions de secrétaire général, demande un certain nombre d'aptitudes. Donc, que l'âge, dont l'âge pourrait être un handicap, voilà d'autres raisons aussi qui peuvent constituer un blocage. Vous savez très bien que le Parti Socialiste ne fonctionne plus, disons comme on le vivait, avec des tournées, voilà, une animation, des mobilisations. Bon, tout cela parce que, quelque part, voilà, il y a une impossibilité d'une certaine façon. La présente Aminata Mbengdjaï, que nous respectons beaucoup, qui est la maman du Parti, notre maman à nous tous, mais voilà... Elle n'est pas apte, voulez-vous dire, à diriger le Parti Socialiste. C'est ça. Laissez-moi terminer, qui ne peut pas avoir l'énergie d'un moins jeune, de la soixantaine, de la cinquantaine, même à soixante-dix ans, on peut être très en forme pour mener au destiné du Parti Socialiste. Mais il faut le reconnaître, si c'était ma maman directe, moi, je lui aurais demandé quand même d'accélérer la procédure pour le Congrès ou bien carrément d'inviter à la tenue du Congrès extraordinaire. Il a besoin de repos aujourd'hui et je le dis tout simplement parce que les procédures ne sont pas compliquées pour pouvoir, disons, au renouvellement du parti. C'est vrai, il y a la procédure ordinaire qui peut être longue avec la vente des cartes et faute, mais dès lors que nous sommes dans la perspective de l'élection de 2024, un Congrès extraordinaire peut s'imposer, la nécessité de la convocation d'un Congrès extraordinaire peut s'imposer. Comment cela ? Les textes disent tout simplement que le parti se réunit tous les quatre ans. Le dernier remontait à 2014. Dans 2018, on aurait dû avoir un Congrès. Tout le monde sait les raisons pour lesquelles ça n'a pas été fait. Mais je précise juste que l'article 26 des statuts stipule qu'un Congrès extraordinaire peut avoir lieu sur décision du Comité central. Le Comité central qui n'est plus fonctionnel, mais ou bien à la demande de la moitié plus une des coordinations. Le Parti socialiste compte 170 coordinations, la moitié c'est 69, 131 coordinations plutôt, la moitié c'est 39, la moitié c'est 69. Donc il suffit juste de 70 coordinations qui demandent à ce que le Congrès extraordinaire se tienne pour que ce Congrès puisse être convoqué. Est-ce que vous soupçonnez Aminata Mbengdjaï ? Oui, est-ce que vous soupçonnez Aminata Mbengdjaï ? De ne pas vouloir organiser ce Congrès ? Je ne pense pas, je ne pense pas et je n'ose même pas avoir une pareille idée. Ok. Vu la personnalité de la présidente Aminata Mbengdjaï, son parcours politique au sein du parti, je suis persuadé qu'Aminata Mbengdjaï ne peut pas faire ou ne veut pas faire ou ne fera pas moins que le président Makissal. D'accord. Je crois qu'il a écrit disons son parcours en lettres d'or sur les listes ou dans les livres du Parti Socialiste et qu'elle a vraiment envie de terminer en beauté, de sortir par la très grande porte. Nous lui offrons cette occasion-là à travers le Congrès extraordinaire et je crois qu'elle ne va pas se déviner. Elle ne peut pas faire moins que le président Makissal par sa grandeur, par son parcours et je sais que c'est une dame très élégante, très modeste mais surtout qui aime le Parti Socialiste. Et vous voulez à la place d'Aminata Mbengdjaï mettre Sering Baitiam que beaucoup soutiennent. Par exemple, il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais il y a Sering Baitiam, il y a d'autres et d'autres et d'autres. Donc la liste n'est pas exhaustive. Mais moi je dis que par son profil, par son parcours, il peut être un bon candidat pour le Parti Socialiste en 2024. Voilà, en 2024. Très bien. Ça je crois que ce n'est pas juste Moumoud Mboudjouf qui le dit mais je pense que pas mal d'observateurs, pas mal d'acteurs de la scène politique reconnaissent en tout cas cette compétence-là. Au sein du Parti, ils bénéficient d'un aura disons très 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 important. Pour autant, il ne faut pas être égoïste, il ne faut pas dire qu'il n'y a que lui, il n'y a que lui. Il peut bien y avoir d'autres mais je pense que en comparant le parcours, en comparant l'aura dont il bénéficie au sein du Parti, je pense qu'il n'y a pas photo et que moi je suis tout cœur et puis à 100% avec lui. D'accord. Je pense que vraiment on ne peut pas avoir meilleur candidat en 2024 que Serime Baye-Tcham. Je suis un militant du Parti Socialiste qui ne souhaite que du bien au Parti Socialiste. Donc, j'ai le droit d'avoir un point de vue. Bien sûr, c'est votre droit le plus absolu. Alors, Khalif Ossal, un candidat déclaré aussi, a tendu la main à ses frères socialistes pour le soutenir en 2024. On parle même de retrouvailles de la famille socialiste portée notamment par votre porte-parole, Abdoula Yulane. Est-ce que le PS se projette vers ses retrouvailles ? Bon, bien entendu, ça c'est un débat dynamique. Il n'est pas question de ne pas continuer à parler de retrouvailles. Même en situation normale, nous t'étions la perspective des élections présidentielles de 2024. Nous sommes de manière continue dans la mise en place de cette grande coalition de la gauche plurielle. Pour autant, on ne se focalise pas sur une personne bien déterminée. autant nos camarades socialistes de la LD nous sont très proches, autant d'autres socialistes ou de la gauche du PIT ou d'autres formations politiques nous sont proches et qu'on puisse envisager la possibilité d'aller ensemble dans le cadre d'une coalition pour l'élection présidentielle de 2024. C'est une possibilité. Mais pour autant, je pense que nous ne cherchons pas un messie, nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui monte sur ses grands cheveux pensant que c'est lui qui peut tout, qui est capable de tout. Bon, je pense qu'il est loin d'être, je veux citer bien entendu Khalifa Sal, il est loin d'être le meilleur candidat en tout cas pour le parti socialiste qui a eu égard à pas mal de choses. En tout cas, moi, je ne suis pas tout à fait convaincu par cet appel-là. Il est libre de le dire et s'il peut-être même prenait la précaution d'interpeller le parti socialiste, le parti lui aurait répondu par rapport certainement à ce que la majorité penserait de cette idée-là. Mais il faudrait-il toujours répéter que Khalifa Sal n'est pas un militant du parti n'est plus un militant du parti socialiste. Oui, vous l'avez exclu. Il est dans Tahaou, Dakar. Bon, autant Khalifa Sal peut demander un soutien du parti socialiste, autant Idil Visset du Réunier peut demander. Mais toujours est-il que nous, nous sommes dans la dynamique d'une candidature du parti socialiste. Que ce soit un candidat socialiste qui sera le candidat de Beno Bokyakar ou bien un candidat du parti socialiste qui va diriger une coalition du PS. Merci. Voilà. Merci Mamadou Moudjouf d'avoir été notre invitée. Ça a été un plaisir. Je rappelle que vous êtes un membre du bureau politique du parti socialiste. Nous vous retrouvons tout à l'heure à 8h30 pour la version Olof. Merci. Merci.